Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. On va aller nous retrouver dossier contre dossier. François Epsamen, qui est ministre chargé du travail, notamment au gouvernement. Donc bonjour, bienvenue. Beaucoup de sujets que nous allons aborder ensemble ce matin. On va commencer par la méthode. Est-ce que vous considérez ? Ou est-ce que vous envisagez, finalement, jusqu'à la fin du quinquennat de François Hollande, de foncer et de marcher au 49.3 ? Non, pas sur tous les textes. Mais là, je crois que les débats avaient assez duré. Pour les Français, je pense que... Ils pensent même que la loi doit entrer en application prochainement, parce que depuis le temps qu'on en parle, elle a été examinée des heures et des heures. Il y a eu 2000 amendements qui ont été pris, ces 400 articles... Enfin, il a dit hier soir sur TF1 que ça allait recommencer au mois de juillet, quand on revote... C'est sur le même texte. Ouais. C'est sur le même texte. Enfin, ça veut dire qu'encore une fois, vous allez voir sortir les frondeurs, la droite, où il n'y a plus de parlement, quoi. Ah non, ça arrive souvent. Et puis, ce n'est pas la première fois dans la Ve République qu'on utilise le 4.3. Non, Guillaume Tabard, mais ça n'a pas l'air de vous gêner, parce que pendant très longtemps, la gauche avait, même si elle l'a beaucoup utilisé sur Michel Rocard, une position démocratique à l'égard du 40-30 ans. On disait qu'il n'y a plus de vie parlementaire, le gouvernement fait ce qu'il veut. Mais là, justement, il y a eu une vie parlementaire. C'est ça le problème. Ces textes, ce texte qui est un texte où il y a énormément d'articles, 400 articles, ça donne sujet à débat sur chacun des articles, avec des positions qui sont différentes d'un article à un autre. Et donc, ça peut permettre de cumuler des artistes. Ça ne vous le gêne pas, ce matin ? Non. Pas du tout ? Non, il faut être efficace, là, maintenant. Par exemple, quand vous avez vu, hier, à l'Assemblée, tout le monde sortir, on a vu Manuel Valls, puis tout d'un coup, la droite s'en va, les frondeurs partent... Ils vont revenir, ils vont revenir. Bah, ça, évidemment. Ils vont revenir. D'ailleurs, ça permet à la droite de déposer une motion de censure. C'est le jeu démocratique, la Ve République le permet. Donc, vous ne considérez pas que c'est un déni de démocratie, cette affaire ? Non, non, non. C'est certain ? Ça l'aurait été s'il n'y avait pas eu tous ces débats. Le texte qui sort de la commission spéciale, c'est un texte qui a été amélioré, modifié par les députés. Je le dis, 2000 amendements ont été pris en compte. 2000 amendements. Je crois que c'est un des textes qui a été le plus discuté de la Ve République. Grande offensive avec votre présence ce matin, celle de Michel Sapin dans le Figaro et celle de Emmanuel Macron. Donc, dans les échos, je le montre, puisque nous sommes à la télévision, il veut accéder à la réforme du marché du travail. Il y a beaucoup de questions sur ce sujet, parce qu'au fond, c'est une des réflexions de la droite, quand on regarde tous les programmes qui sont sortis, il faut changer le code du travail, le diminuer considérablement. Oui, il faut... Le travail, c'est moi. Oui, je sais. Il s'occupe de l'économie. Oui, je sais que c'est vous. Mais justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Il a raison de marcher sur vos plates-bandes comme ça ? Non, il parle des dispositions dans son texte, parce que dans le texte, dans les 400 articles, il y a des articles qui concernent le marché du travail, le code du travail. Donc, c'est ça qu'il évoque. Mais je le redis, le code du travail, c'est le ministère du travail qui s'en occupe. Oui. Mais vous me dites... C'est bizarre, quand même, parce que vous me dites, non, il n'y a pas de problème, mais en même temps, d'une certaine manière, vous affirmez avec fermeté que c'est plutôt vous qui vous occupez de ça que vous... Ah, oui, c'est moi qui m'en occupe. Mais alors, pourquoi y a-t-il ce titre ? C'est un titre de journal. Mais ça veut peut-être dire que Macron s'occupe de tout, finalement, non ? Non, j'ai dit que ce sont textes... Oui, mais j'ai compris. Où on retrouve des dispositions qui concernent la garde des Sceaux, le ministère du Travail, le ministère de l'économie. Parce que l'économie, quand même, quand on regarde la réalité, l'économie française, ça touche à l'environnement. Madame Royal, ça touche au marché du travail. Ça mène, ça touche... Donc, c'est plusieurs ministères qui sont concernés. Et sur le fond, le fait qu'il évoque ce matin, clairement, la refonte du Code du Travail en, finalement, sortant des milliers de pages pour arriver à l'essentiel, puis des négociations branche par branche, est-ce que ça vous paraît, vous, ministre du Travail, une bonne chose ? Qu'il évoque ça ? Oui. Bon, il a le droit de s'exprimer. Mais c'est moi qui m'occupe de ces sujets. Donc, c'est pas vrai ? Comment ça, c'est pas vrai ? Mais si c'est vous qui vous occupez de ces sujets, il n'y aura pas de refonte du Code du Travail, dans la forme qui serait une forme de... Non, non, vous pensez à ce qu'a dit Robert Ballinter, à ce qu'a présenté Robert Ballinter, maintenant. Par exemple ? Non, mais il n'y a pas que lui, il y a la droite entière. Oui, mais c'est facile à dire, et c'est beaucoup plus difficile à faire. Et d'ailleurs, il y a un article assez simple, c'est l'article L1 du Code du Travail, qui dit que tout ce qui concerne la réforme du Code du Travail, elle doit être vue avec les partenaires sociaux. Donc, moi, je suis ministre du Dialogue Social, donc je rencontre les partenaires sociaux, et je débat avec eux. Le Code du Travail, il est composé... Mais ils n'ont pas question de le réécrire ce matin ? Bien sûr que non, on ne va pas réécrire le Code du Travail. C'est un travail... Alors, c'est les échos qui se trompent, ou c'est Macron qui accélère ? Non, mais il donne son impression. J'ai lu l'article d'Emmanuel Macron, je n'ai rien à éreiter. Il reprend des éléments qui sont dans son texte de loi, mais il ne parle pas du dialogue social, et donc, voilà, il reste dans le cadre de sa loi. Mais sur la philosophie. Sur le Code du Travail. Moi, j'ai rencontré Robert Badinter, on en a discuté, il a fait une contribution intéressante, je vais dire, même enrichissante, peut-être même éclairante, sur ce que j'appelle, moi, comment dire, une sorte de préambule des droits fondamentaux du travail. Et ça, c'est très intéressant, mais on ne peut pas, comme ça, d'un coup de baguette magique, diminuer, disparaître, faire disparaître un Code du Travail qui est le fruit de combats des travailleurs... C'est le programme de la droite, hein ? C'est le programme de la droite. Oui, oui, ça... Le programme de la droite, c'est de réduire le... Non, non, mais... Non, mais il va y... Un programme de la droite, aujourd'hui, c'est à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire ce que dit l'un un jour est contredit le lendemain par l'autre. Non, dans l'essentiel de tous les programmes, ceux qu'on connaît, il y a la diminution de l'importance du Code du Travail et la place donnée à la négociation branche par branche. Mais justement, si on voit les choses, c'est Gérard Larcher, l'actuel président du Sénat, qui a mis en place cet article L1, qui a été voté avant Nicolas Sarkozy, c'est vrai, et qui dit que tout ce qui concerne le Code du Travail doit d'abord être débattu avec les partenaires sociaux. Donc, ils le font avec les partenaires sociaux s'il a un jour et son pouvoir à nouveau. Je vais vous poser une question qui va vous paraître bizarre le matin. Vous n'avez pas changé de vie à votre âge, mais est-ce que, finalement, les fidèles d'Hollande, aujourd'hui, ne sont pas tout simplement des gens de droite déguisés en gens de gauche ? Parce que si je lis ça, plus Sapin, dans le Figaro, d'abord, en plus, c'est dans le Figaro, et puis les déclarations, on peut réfléchir ensemble, on a le droit, je suppose que Mme Duflo, M. Montebourg, les frondeurs, le parti de gauche, le parti communiste, ils vont s'étrangler quand ils disent tout ça le matin. Je n'ai pas dit que c'était vrai, je vous pose la question à vous. Non, mais pourquoi ils s'étrangleraient ? Il y a eu un congrès du Parti Socialiste, je parle des socialistes, il y a eu un congrès du Parti Socialiste, et la ligne politique qui est défendue par le gouvernement, elle a remporté une large majorité au sein du Parti Socialiste. Les frondeurs, ils ont dû faire 30% à 20-30%. Donc, c'est une minorité, mais il y a une majorité qui soutient la politique du gouvernement, puis une minorité qui... Mais le procès qui est le procès d'une politique sociale et économique, qui serait une politique sociale et économique de droite, vous pensez ce matin que c'est un faux procès ? Oui, bien sûr, c'est une politique sociale et économique, et j'espère qu'on va le démontrer, qui est efficace. Mais j'ai dit gaz ou de gauche ? D'abord, elle doit être efficace, avant d'être caractérisée d'être de gauche ou de droite, elle doit être efficace, et pour être efficace, elle doit respecter bien évidemment les droits des salariés. Et cette politique qui est mise en place, elle est tout à la fois, comment dire, elle permet tout à la fois, on le voit, le développement des petites et moyennes entreprises, c'est très important aujourd'hui, et puis elle ne porte pas atteinte aux droits des salariés. Donc, il faut tenir les deux bouts de la chaîne, permettre à l'entreprise de se développer, maintenir, et permettre aux salariés d'être protégés. Christian-Paul, qui était à votre place hier, disait, il y a une chose qui est scandaleuse dans ce qui se profile à l'horizon, c'est justement le fait qu'on plafonne les indemnités en cas de passage devant les prud'hommes. Vous lui répondriez quoi ce matin ? Je réponds qu'aujourd'hui, il y a de telles inégalités de représentation sur l'ensemble du territoire, suivant les prud'hommes qui jugent l'affaire, qu'il vaut mieux avoir une grille de référence. Il vaut mieux avoir une grille de référence pour que le patron sache ce à quoi il peut être condamné éventuellement pour préjudice d'un licenciement qui serait considéré comme abusif. Et donc, il a une échelle des valeurs, et le juge peut s'y référer, il y a un plancher, il y a un plafond. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un peu très différent d'un territoire à un autre. Ça peut être des sommes très importantes dans telle région et très peu importantes dans telle autre. Donc, ce n'est pas une concession faite au patronat, c'est une réalité pragmatique. Ça permet, oui. Parce que Paul, lui, il pense d'une concession faite au patronat. Je pense que tout de suite, cette image, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les entreprises puissent se développer aussi. Il n'y a pas de contradiction avec ça. Il faut permettre aux petites et moyennes entreprises, c'est à elles que ça s'adresse d'abord, il faut leur permettre d'être en confiance pour profiter et pour relancer l'activité économique. Et embaucher, et embaucher, et embaucher. Alors, beaucoup de questions, évidemment, concernant le chômage, parce qu'il y a les fameuses projections lunediques qui, pour la catégorie A, fait apparaître, donc ces projections font apparaître, 68 000 demandeurs d'emploi de moins en 2016, même si le solde reste positif pour 2015, avec plus 12 000. Est-ce qu'enfin, ce matin, vous voyez apparaître une éclaircie ? Je crois que la dernière fois que je suis venu ici même, dans ce studio avec vous, Guillaume Durand, j'ai dit que l'année 2015 serait meilleure que l'année 2014, que si à la fin de l'année, comme le prévoit l'OCDE, nous sommes sur une pente de 1,5% de croissance, et j'espère plus, le chômage reculera à la fin de l'année. Je l'ai dit, je l'espère, c'est les prévisions économiques, ça semble se confirmer, mais moi, j'attends de voir pour croire, et je dis que toutes les politiques qu'on a mis en place... Mais vous savez que la politique de François Hollande, depuis son élection en 2012, vous l'incarnez au travail, c'est d'abord et avant tout cette affaire de chômage. C'est là-dessus que lui-même reconnaît qu'il est pendu s'il n'y arrive pas. Enfin, je m'excuse de l'expression. Donc, ces chiffres qui sont importants à analyser. Ils sont importants, vous avez vu, mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit médiatique, et je le regrette que, quand on prend les chiffres internationaux, parce que c'est ça la comparaison internationale, les chiffres du BIT, du Bureau international du travail, et bien, au premier trimestre 2015, le taux de chômage est passé de 10,1% à 10%. Et les prévisions, c'est de le faire baisser à 9,9% à la fin de l'année. C'est petit. C'est petit. Un chômeur de moins, parce que je disais qu'un chômeur de plus, c'était une souffrance pour un ministre du Travail, un chômeur de moins, c'est une victoire. Chaque chômeur qui retrouve du travail, c'est une victoire pour l'économie, c'est une victoire pour ses hommes et ses femmes qui cherchent du travail. Est-ce que vous considérez que sur le plan politique, finalement, encore une fois, je reprends la journée que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire qu'une partie du pari de François Hollande est peut-être en train, vous voyez, je mets du conditionnel, est peut-être en train d'être gagné par son équipe ? J'espère bien, parce que tout ce qu'on a mis en place va porter ses fruits. Moi, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. C'est un message aussi d'optimisme, mais de réalisme. Ce n'est pas suffisant encore, 1,5% de croissance. Mais il faut bien remonter la pente, il faut voir d'où on vient. Trois années sans croissance, trois années avec 0,2% de croissance, avec des comptes publics. Je m'excuse de dire ça, à chaque fois, ça déplaît, mais en 2012, quand nous sommes arrivés, tous les comptes étaient au rouge, dans le rouge. Nicolas Sarkozy, concernant justement une élection partielle qui vient d'avoir lieu en région parisienne, considère qu'il n'y a plus d'électorat de gauche que la gauche est en train de disparaître. Je parle du Parti socialiste de la carte tellement les chiffres ont évolué. C'est une petite élection partielle, mais elle est peut-être significative. Vous pouvez peut-être gagner votre pari, mais ne plus avoir d'électorat. C'est-à-dire, finalement, elle est dans le mur. Politiquement. Pour le moment... Vous lui répondriez quoi, Nicolas Sarkozy ? D'abord, qu'il fasse un petit peu le bilan de ce qui s'est passé pendant 5 ans, de 2007 à 2012. Ça serait bien. Ça leur éviterait de dire n'importe quoi. Vous n'auriez pas un jour Mme Kosciusko-Morizet qui annonce 100 milliards d'économies comme ça, 100 milliards d'économies à réaliser et puis M. Wörth, qui lui a tenu des comptes et qui sait ce qu'il en est, qui dit, mais ça, c'est vraiment pas possible. 150 milliards, dit Fillon. Oui, 150 milliards. Quand ? Comment ? Il faudra nous le dire. C'est pour faire quoi ? C'est pour supprimer les infirmières ? C'est pour supprimer les policiers ? C'est pour supprimer les gendarmes ? Ils avaient déjà commencé à le faire. C'est pour supprimer les enseignants ? Ils avaient supprimé 40 000, 80 000 même. Voilà. Si c'est ça, on ne va pas aller loin. On ne peut pas avoir un vrai débat démocratique avec des gens qui n'ont pas une base solide de construite. Qui construisent déjà un vrai programme alternatif ? C'est leur droit, c'est la démocratie. Et on verra à ce moment-là pour les répondre. Vous n'avez pas vraiment répondu sur le plan politique. Est-ce que vous considérez que la gauche, je parle du Parti Socialiste, a encore des chances d'emporter les élections ? Il y a les régionales, il y a la présidentielle qui arrive. Étant donné, finalement, les chiffres, je parle des résultats des partiels et qui sont quand même très catastrophiques. C'est difficile pour un parti qui est au gouvernement d'avoir des résultats partiels, des échéances partielles gagnantes. Et donc ça, c'est vrai. Ça se vérifie dans tous les pays. Mais si, comme je le pense, la politique qui a été mise en place porte ses fruits, eh bien, François Hollande, peut-être candidat, sera candidat et je pense qu'il a toutes les chances de l'emporter. François Ebsalem était ministre du Travail et ministre du Travail et était notre invité ce matin. Vous voyez, j'ai bousculé d'un parfait. Je suis passé la meilleure journée possible. Vous aussi. Merci d'avoir répondu à nos questions. LCI, évidemment, continue avec nos amis. Et donc, on va retrouver Sophie Paulini sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée. Merci. Merci.